Bonjour à toi, à toi de choisir le paquet que tu as envie que l'on regarde. 1, 2, 3, 4, ça y est, t'es concentré, c'est parti, on se fait plaisir. Quelle va être la tendance à inciter au courage ce week-end et en début de semaine, tu vas être amené à te sentir boosté et à te sentir avoir une force, une énergie qui va te mettre enfin le courage d'aller vers ce combat que tu es en train de préparer. Si tu as choisi le paquet numéro 2, il va falloir rester dans le calme. Alors là, on est carrément dans l'opposition. Le calme, la sérénité, garder la tête haute et continuer vers cette émotion que tu as besoin de libérer. Méditation, yoga, sport, marche, il faut vraiment que tu restes dans un calme pour pouvoir tenir le coup. Si tu as choisi le numéro 3, tu sais que toutes tes émotions, tous tes projets, toutes ces petites graines, par exemple, un voyage que tu as envie de faire au mois d'avril, toutes ces graines, ces intentions positives vont porter leurs fruits. Alors surtout, surtout, n'oublie pas que ce week-end, il faut vraiment que tu te positionnes. Si tu as choisi le numéro 4, demeurer dans la vérité. Ton intuition, ton feeling te dit que ce que tu ressens par rapport à la personne qui est en face de toi est réellement ça. Est-ce vraiment une personne positive pour toi ou pas ? Est-ce que ce n'est pas le moment de faire le ménage autour de toi et de te libérer de ce poids des émotions ? Et surtout, surtout, de t'ancrer au plus profond de toi pour arrêter d'écouter les autres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quel a été votre choix et si vous aussi, vous êtes prêts à vous accorder le changement pour 2024.